Laurent Marcandji est lié acclamé par les siens. Avec 53% des voix, le sortant est reconduit aux commandes de la Maison Carré. Avec une participation de 35% seulement, le Covid-19 a pesé sur le scrutin. Aujourd'hui, celui qui a réussi à le plus mobiliser, c'est moi avec mes amis. Et puis après, on essaiera de déchiffrer tout ça dans les jours à venir. Le sentiment qui m'anime en premier, c'est quand même une certaine forme de gravité. La situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui est difficile. La Corse est également dans une situation dure. Au bureau centralisateur, dès les premiers bulletins dépouillés, le résultat semblait évident. Jean-André Minigogne et Jean-François Casalta ne décollent pas. Les visages des colistiers se crispent. Je tiens à rappeler que le président de l'Assemblée de Corse rappelle depuis plusieurs jours, demandent depuis plusieurs jours à ce que l'île soit placée en confinement total, ce qui impliquait le report des élections. Et on a juste à rajouter que les électeurs qui ont eu très peur de se déplacer aujourd'hui, on ne les a pas tellement forcés, on n'a pas essayé de les convaincre. Pour les deux listes de gauche, c'est une défaite sévère. Son score ne lui permet pas d'avoir des conseillers d'opposition. Déjà, les personnes de gauche ne se sont pas vraiment mobilisées sur cette élection. Combiné, bien sûr, à cette crainte du coronavirus, comme on a pu le constater sur les réseaux sociaux, où on appelait effectivement au boycott de l'élection, on le constate par le taux d'abstention. Ce soir, contexte oblige. Les exclamations de joie ont été surtout concentrées autour de la mairie. Ça va.